Sœur Claire, c'est l'Évangile de Saint Jean qui continue. Nous sommes le cinquième dimanche après Pâques. De l'année C, ça ne fait pas partie des passages les plus simples de Saint Jean, je me hâte de le dire. Il s'agit des versets 31, donc du chapitre 13, versets 31 à 35. Je lis le verset 31. Or, c'est juste après la trahison de Judas. Au verset 30 du même chapitre, il est dit qu'aussitôt la bouche est prise, Judas sortit, il faisait nuit. Et verset 31, quand il fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié. Donc il faut se débrouiller avec ça. La trahison de Judas et la glorification de Jésus, ça va ensemble. Ça avait déjà été annoncé par Saint Jean au chapitre 12, versets 23 et 24. Quand Jésus avait dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, non pardon, ça commence comme ça, verset 23. Donc on voit que la gloire dont il est question, ça n'a rien à voir avec la gloire mondaine. C'est la gloire qui est liée à la toute puissance de Dieu qui nous sauve. C'est la manifestation de son poids d'amour, parce qu'en hébreu, gloire, ça veut dire poids. C'est la manifestation maximum du poids d'amour de Dieu pour nous. Et elle s'est manifestée dans la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Donc quand il est dit dans cet évangile, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui, il s'agit de la victoire sur la mort, de la victoire sur toutes les forces du mal et du salut de l'homme. Après, si Dieu est glorifié en Dieu, en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire et il la lui donnera bientôt. Là, c'est tout le mystère de la passion, de la mort, de la résurrection et de l'ascension. Tout ça, ça fait partie de la glorification. Et nous, on est appelé à entrer dans cette même gloire en suivant Jésus. Alors, deuxièmement, je voudrais commenter ce qui est dit au verset 34. Alors, en fait de commandement nouveau, on avait déjà au chapitre 19 du Lévitique, au verset 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. » Et dans la première épître de Saint Jean, voilà ce qu'il nous dit à propos de ce commandement qui est à la fois nouveau et pas nouveau. C'est très curieux. Première lettre de Saint Jean, chapitre 2, versets 7 et 8. Bien aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, c'est un commandement ancien que vous avez reçu dès le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Et néanmoins, encore une fois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. On dit, il faudrait savoir, est-ce que c'est nouveau et ancien ? Bien sûr, c'est les deux à la fois. Le nouveau accomplit pleinement ce qui avait été annoncé dans l'ancien. Et la nouveauté, c'est la personne même de Jésus. La nouveauté, c'est dans le comme. Je vous donne un commandement nouveau. « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » « Comme je vous ai aimé. » Ça veut dire que cet amour-là, c'est ni à la force du poignet, ni une décision, c'est une grâce qu'on doit demander, recevoir et vivre. C'est un amour qui vient directement du Seigneur Jésus lui-même. « Comme je vous ai aimé. » Et il y a un très beau passage de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à ce propos, qui dit, « Je sais bien que vous ne commandez rien d'impossible. » « Vous connaissez ma faiblesse. » « Vous savez bien que jamais je ne pourrai aimer mes sœurs comme vous les aimez. » « Si vous-même, ô mon Jésus, ne les aimiez encore en moi. » « C'est parce que vous vouliez m'accorder cette grâce que vous avez fait un commandement nouveau. » « Ô que je l'aime, puisqu'il me donne l'assurance que votre volonté est d'aimer en moi tout ce que vous me commandez d'aimer. » « Oui, je le sens lorsque je suis charitable. » « C'est Jésus seul qui agit en moi. » « Plus je suis uni à lui, plus aussi j'aime toutes mes sœurs. » Voilà ce commandement nouveau, c'est ce qu'exprime ici Sainte Thérèse. Et que Saint Paul dira d'une autre manière, quand il dira dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » On peut dire « Ce n'est plus moi qui aime, mais le Christ qui aime en moi. » Cet amour reçu et vécu, cet immense cadeau, l'accomplissement de tous les commandements de l'Ancien Testament, nous a été donné d'une manière nouvelle en Jésus. Et c'est pourquoi il s'agit d'un commandement nouveau. Et c'est pourquoi c'est notre marque de fabrique, si je puis dire. C'est la fin de l'Évangile de ce jour. « Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Il s'agit bien de comprendre que c'est un amour divin. Il s'agit d'aimer comme Jésus a aimé. Et c'est ça le signe qu'on lui appartient. Et c'est ça le véritable témoignage. Et c'est l'enseignement qui nous est donné pour ce dimanche. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada